Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment, on est en automne, donc changement on va dire un petit peu de température, il commence à faire un petit peu frais. Donc je vais vous parler d'Audacity qui est passée à la version 2.3.0, donc en septembre, donc le 29 septembre 2018, donc la version précédente, c'était la version 2.2.2 qui était sortie en février 2018. Donc on va regarder cette version 2.3.0. Donc il y a quelques nouveautés, donc pas mal de nouveautés, je peux m'exprimer ainsi. Il y a le Punch on World Recording, donc ça on va essayer de le faire. Vous pouvez aussi maintenant jouer sur la vitesse lorsque vous écoutez la lecture de morceaux. Il y a aussi les Macro Palettes qui ont apparu, vous pouvez aussi avoir un nouveau menu Outils qui est apparu. Il y a pas mal d'autres choses, mais aussi lorsqu'on parle aussi de nouveautés, et il y a aussi des bugs qui ont été corrigés dans, qui étaient de la version 2.2.2, donc il y a à peu près 90 bugs qui ont été corrigés lorsque vous aurez, on va dire, cette nouvelle version 2.3.0 d'Audacity. Concernant Linux, parce que c'est multi-plateforme, je peux m'exprimer ainsi, vous pouvez l'avoir pour Windows, Mac et Linux. Donc on va aller sur Linux et on part de, vous aurez certains messages, ceux qui utilisent, on va dire, les anciennes versions, ceux qui sont aussi, qui utilisent Ubuntu et Linux Mint concernant les PPA, je suppose qu'il faudra mettre à jour. On part de Chromebook et aussi le système, quel qu'il vous faut comme système pour pouvoir bien faire fonctionner, on va dire, Audacity. Donc au moins 1Go de RAM et un CPU qui tourne un processeur à 2Go. Et il parle aussi qu'à l'époque, quand ça avait été créé, on va dire, Audacity, donc il ne faut pas oublier qu'Audacity a été créé dans les années, donc en 2000, donc les ordinateurs étaient moins puissants, on va dire, à l'époque, donc vous pouvez quand même faire un simple enregistrement sur, par exemple, un Raspberry Pi qui tourne à 700 MHz, en utilisant, on va dire, un micro USB. Cependant, on va dire que, sur ce genre de système, c'est moins stable par rapport à un ordinateur classique, je peux m'exprimer ainsi. On a aussi une partie dans Help Documentation. Donc la documentation sur cette nouvelle version, donc je vais prendre le manuel qui est en ligne d'Audacity, donc la version 2.3.0. Voilà. Et concernant les nouveautés, tout cela sera vu ici. Donc je vous mettrai tous ces liens dans le descriptif de la vidéo. Donc maintenant, je vais lancer Audacity. Donc je suis bien à la version 2.3.0. Donc du coup, dans le fichier, il me semble, avant il y avait quelque chose ici dans la partie fichier qui a disparu. Donc je ne me rappelle pas si c'était des chaînes ou pas. Mais le plus important, c'est donc édition, sélectionner, affichage, transport, piste, générer, effet. Donc moi, j'utilise plutôt Audacity pour pouvoir mettre des effets, par exemple, compresseur, normaliser, réduction de bruit, etc. La partie analyse. Et le nouveau onglet qui a apparu, c'est celui-ci, l'onglet Outils. Donc ajouter ou supprimer des greffons. Vous avez tout ce qui concerne les macros. Une partie pour appliquer la macro en palette, en conversion MP3 ou en fin de fondue. Vous avez aussi maintenant un outil de capture d'écran. Donc soit vous pouvez, par exemple, je vais mettre d'enregistrement. Donc je vais essayer de faire de l'enregistrer. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça on verra à la fin. Et vous pouvez aussi capturer maintenant tout l'écran avec Audacity. Voilà. Vous avez un outil de test de performance. Et on va terminer dans une console NiceQuits. Et exporter des données d'échantillons ou importer des données d'échantillons. Voilà. En gros, pour cette nouveauté, on va dire, concernant Audacity à version 2.3.0. On va simplement aller sur le bureau pour vous montrer que là, bien, on vous mette d'enregistrement qui a été enregistré. Et ici, c'est la totalité de l'écran qui a été enregistré. On revient maintenant sur Audacity. Et on a cette partie, j'avais dit, donc on va aller dans transport et punch and roll. Donc comment on va faire ce punch and roll ? Donc supposons que quelqu'un a un texte à faire, un enregistrement, et que vous fassiez, on va dire, une erreur. Donc au lieu de revenir et de couper et de coder, vous allez simplement vous arrêter à votre erreur. Et on va dire, corriger et continuer votre enregistrement. Donc pour l'exemple, simplement, je vais dire, par exemple, qu'on est aujourd'hui, le mardi 2 octobre 2018, et qu'il est, par exemple, normalement, il est 11h38. Mais je dirais que, par exemple, il est 10h38. Donc à ce moment, on peut revenir en arrière et modifier l'enregistrement. Donc on va faire un petit essai. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 octobre 2018, et il est 12h39. Donc là, on voit que je me suis... J'ai fait une erreur parce qu'il n'est pas 12h39, il est 11h39. Donc là, il faut que je retrouve l'endroit où j'ai fait l'erreur. Donc je vais faire une petite écoute. 2018, et il est 12h39. 12h39. Donc je vais me mettre dans la partie où je sais que j'ai fait l'erreur. Voilà, ici. Je vais aller dans Transport, Enregistrement, et Enregistrement, Punch and Roll. Donc avec, bien sûr, vous avez aussi les raccourcis clavier, majuscule, plus D. Donc là, il va maintenant me supprimer le reste, et je vais pouvoir reprendre mon enregistrement, disant qu'il est, donc pour le coup, 11h40. 11h40. Si maintenant, je reviens, on va dire, en arrière ici par rapport à l'écoute, il est 11h40. Donc du coup, ça peut peut-être éviter pour certaines personnes de faire beaucoup de couper, de coller dans Audacity. Donc ça peut être une aide utile. Donc sur ce, on va dire, je ne serai pas plus long. T'es simplement pour vous parler de cette nouvelle version d'Audacity à la version 2.3.0. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada